De Grenoble, 19 ans, alors lui aussi, grand spécialiste d'un lâcher de barbe désormais célèbre, le Kovacs. Mais va-t-il le réussir tendu ? C'est la question que l'on peut se poser. A l'échauffement, il a essayé. Il va essayer, puisque là c'est la finale. Au concours général, il ne l'avait pas tenté, et pourtant, il avait déjà gagné cette finale pour se qualifier. Et la première place, il avait pris la première place, voyons s'il confirme. Attention, ce Kovacs qui demeure maintenant l'une des... d'un lâcher de barbe les plus célèbres. Et il est régroupé, et il chute. Alors, j'ai peut-être une petite explication. Hésitant entre les deux, par rapport à la prestation des gymnastes précédents, jouant peut-être la médaille, il a voulu probablement assurer, et s'est déconcentré par rapport à la figure qu'il devait exécuter. Il faut très très peu de choses, car tout se joue absolument au millimètre. On voit, il reprend bien la barre, mais les bourrelets ne passent pas, ne s'engagent pas. Et c'est la chute obligatoire. Je pense qu'il va recommencer, car sinon il n'aura pas son compte de difficultés. Voilà, il refait, il réussit. Et par contre, il enchaîne autant le Ginger, et à nouveau il manque. Vous voyez comme c'est difficile d'arriver en finale, même d'un championnat de France, pour des jeunes qui ont beaucoup moins d'expérience de la compétition. Ah, puis il se passe quelque chose dans la tête d'un gymnaste, comme dans la tête d'un athlète de haut niveau, lorsqu'il a manqué son premier essai. Comme à la perche, ou au son en hauteur, ou en haltérophilie, un premier essai, c'est une prise de contact avec l'élément. Et c'est vrai qu'ensuite on arrive à douter. Et c'est important de... C'est vrai qu'à la barre fixe, quand ça tourne, on n'a pas tous les repères visuels nécessaires. Et c'est la chute, ou le manque d'appréciation, pour rattraper cet axe d'acier qui ne pardonne jamais. Il est difficile de se remobiliser, de se reconcentrer pour finir l'exercice. Frédéric Métras, donc en tout cas athlète à suivre dans l'avenir, puisqu'il n'a pas 20 ans. Et il fait partie, comme Florent Marais et Yann Kuchera, des jeunes qui montent, et notamment Eric Casimir, qui lui, va remporter le titre de champion de France à la barre fixe. Normalement, mon cher Michel, je pense que je ne me suis pas trompé. Eric Casimir a la meilleure note, 9,70. C'est ça, il ne peut pas.